Evidemment aucun monsieur ne fait ça j'ai l'impression, y'a pas une vidéo d'un mec qui nettoie ses lave crottes là Stickers, non mais attends, mes meufs tu te fous de ma gueule en fait Elle, Lille Si tu veux passer dans la team des éclaireuses du direct, n'hésite pas, on est tous les samedis matins en live à 10h30 Et n'oublie pas que l'un des meilleurs moyens de te protéger contre les hackers et les sites malveillants c'est d'utiliser un VPN Tu l'as compris, un grand merci à notre sponsor du jour, Cyberghost VPN A quoi ça sert un VPN ou un réseau privé virtuel en français ? Et bien tout simplement quand tu es en cours, à l'hôtel ou même ailleurs, quand tu es connecté en wifi Je te déconseille fortement de taper tes mots de passe ou même de consulter tes infos privées, tes comptes et ainsi de suite Faire ça c'est très dangereux, je te conseille d'utiliser ce qu'on appelle donc un VPN Qui te permet de protéger tes infos personnelles, ton adresse IP et ainsi de suite En plus de ça si tu utilises le VPN Cyberghost, celui-ci te permet d'accéder au contenu géobloqué C'est à dire que tu peux regarder voire même jouer à des contenus bloqués en France Et évidemment ça continue de protéger et crypter tes données Et tu peux même débloquer plus de 40 catalogues de services streaming Voilà, Cyberghost VPN te permet d'avoir accès à du contenu bloqué en illimité Et il y a pas mal d'avantages puisque c'est très simple à utiliser, ça ne collecte et ne partage pas tes données Et c'est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs, ce qui fait que Cyberghost VPN ça a quand même la cote Vous pouvez utiliser Cyberghost VPN sur 7 appareils différents avec un seul compte Que ça soit Windows, Mac, iOS, Android et Linux Et en ce qui concerne le prix avec mon petit lien en barre d'informations Vous bénéficiez de moins de 83% sur votre abonnement Soit vous payez 2,03€ par mois et vous bénéficiez aussi de 4 mois gratuits Et si jamais tu n'es pas convaincu, il y a une garantie de 45 jours Satisfait ou remboursé avec un service dispo 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Allez sur Youtube quand on est une femme, c'est une aventure pleine de surprises Par exemple, on peut se retrouver dans les années 50 Alors qu'on voulait juste un conseil pour se débarrasser des moisissures Non mais ça... Allez peut-être que les femmes des années 50, elles avaient des meilleurs conseils pour les moisissures Je vous jure, vous allez voir Ah ils vont nous montrer des gens qu'on connait Ouais mais du coup quand on connait des gens, on peut pas dire des trucs méchants Et on peut pas les envoyer sur l'île Pourquoi vous nous dites ça mieux ? C'est clairement vraiment mon thème de master Enfin genre mon thème de recherche Il y a un truc aussi que je me... Enfin que je nomme C'est le fait qu'il y a vraiment un truc de quand t'es en couple et tout En tant que meuf tu vas genre prendre le temps Tu sais genre quand t'as du temps libre de te dire Ah ouais je vais trouver du temps pour maximiser un peu Genre la maison, la nourriture etc Et pour avoir un bon coucou Tu sais genre tu vas trouver vraiment tout le temps que t'as Le peu de temps de te divertir Tu vas regarder des vidéos pour apprendre à mieux laver le sol Pour mieux faire des meilleurs repas et tout Et ça c'est vraiment un truc très genré de faire ça Enfin je veux dire mon mec il regarde jamais comment mieux nettoyer les joints de la salle de bain Peut-être qu'il pourrait le faire parce que peut-être que ça oui Mais euh mais ça c'est pas son activité favorite quoi Et que tu as besoin de nettoyer ce que tu as besoin de nettoyer autour de ta maison Cette vidéo est presque 2h45min Donc tu devrais être capable d'avoir beaucoup de nettoyer Waouh Ne besoin d'une nouvelle obsession ? Bienvenue dans le monde tellement satisfaisant Le monde de clean talk Faites sur ce rabbit hole Pour des tips, tricks et hacks J'ai suivi ce genre de vidéos tellement c'est captivant et doué d'astuces Notamment les kajibis, les courses à ranger et les maxi recettes Le clean talk Such a mesmerizing place Bah c'est un métier la femme de ménage Franchement ces femmes là elles ont forte chance de finir femme de ménage pour des familles de riches Enfin je veux dire quand t'apprends vraiment à laver aussi bien les choses Bah tu finis femme de ménage pour des familles de riches C'est comme ça c'est pour ça qu'en fait les meufs de classe basse Elles apprennent vraiment à faire à manger, faire le ménage, faire la cuisine et tout Pour au final faire ce travail pour des personnes riches ou des personnes qui ont de l'argent de les payer Non mais c'est un taf hein ! Waouh c'est dingue ! Moi je ne ferai pas ça non plus hein ! Moi j'ai pas le temps ! Mais c'est un travail d'être femme au foyer comme ça hein ! Quoi ? Je suis un peu dans le turfu tout le temps hein ! Hi guys and welcome back to my channel, so today's video I'm gonna be giving y'all some girl boss tips as most of you guys... Elle a réussi à mélanger girl boss et trad wife ! On s'est compris ! En plus c'est vraiment le genre de vidéo qui donne envie de faire le ménage ! Mais de ouf ! Après franchement je pense que quand t'es éduquée et matrixée à faire le ménage et tout tu dois prendre un certain plaisir à le faire ! Un minimum ! Sinon enfin je veux dire comme... Imaginant ! On n'imagine pas ! Mais comme nos goûts sont le dégoût des autres et comme nos goûts sont euh... Parce qu'on vit dans une société ! Du coup nos goûts sont pas vraiment nos goûts ! Donc pourquoi les femmes aiment autant faire le ménage et les hommes aiment aussi peu ou rarement faire le ménage ? C'est pas parce qu'on a des gènes en plus ! C'est parce qu'on a une éducation là ! Tu es d'accord ? C'est encore très genré ! La majorité de mes petits copains étaient comme ceux-là ! Cela dit il y a de l'espoir de changer mes critères ! Mais moi je pense que ça se fait à l'éducation ! A la base de la base ! A l'enfance ! Il y a seulement de trouver un garçon qui s'investit autant que moi dans le foyer ! Il y a de l'espoir en changeant mes critères pour changer finalement ! Ah ça c'est pas mal ! Après il ne correspond pas aux standards hétérosexuels ! Et ça doit se jouer de ouf ! Il y a une île pour le mythe de la girl boss aussi ! Non mais évidemment ! Il faut faire le sport ! Il faut être femme au foyer mais être sportif, belle ! Et travailler, avoir un emploi ! Et t'occuper de ton petit mari ! Et de tes petits enfants ! Et de tes chats, de tes plantes ! Mais en même temps il faut être belle et mince et musclée ! Sinon t'es une pauvre crotte, ok ? Objectif ! Sinon tu parles pas avec nous ! Ils sont différents par essence, biologiquement ! Ils ont donc des besoins différents ! C'est tout simplement une répartition équilibrée ! Et oui il faut le dire, c'est un gros mot ! Une répartition genrée des tâches ! Puisqu'il est tout à fait normal... Je vais pas rebondir, je vais atténuer ! Lorsque monsieur rentre le soir après une longue journée de travail, qu'il n'est pas une seule tâche ménagère à accomplir si sa femme a été à la maison toute la journée ! Non mais attends, alors je suis d'accord, ça je suis d'accord ! Ok ! Mais par contre tu fais pas des vidéos sur internet là ? Meuf ! Tu t'es prise pour qui en fait ? D'où déjà tu t'exposes les petites épaules dénudées en fait ! Ok ! Moi je veux bien... Tu restes à la maison, tu fais le petit la bouffe à ton mari, t'attends qu'il rentre, etc. parce que c'est ton travail ! Certes, je critique pas ! Ça je veux bien ! Par contre, si tu te retrouves à faire ça, plus à travailler en extérieur, etc. Pourquoi on fait un petit hôtel à ton mari et on le salue quand on rentre parce que monsieur est allé au travail dans la journée ? Meuf, tu fais la même chose, puis tu gères une entreprise et puis tu fais le ménage ! C'est à toi qu'il faut faire un petit hôtel à l'entrée, c'est pas à ton monsieur là ! Parce que c'est un fille qui est en colère ! C'est une répartition du travail ! Et tu répartis pas le travail puisque vous travaillez tous les deux pour de l'argent ! Tu travailles juste plus que ton homme, tu es plus un homme que ton homme ! C'est toi l'homme du couple, c'est toi qui porte les coronets, c'est toi qui porte ton foyer, tu as piqué la place de ton mari madame ! Femme, soyez soumise à vos maris ! Moi je suis d'accord d'être une petite crotte ! Attendez, je vais faire déjà un malaise ! Pas moi non plus d'ailleurs, mon frère s'est tellement pas nettoyé chez lui que ma soeur s'est déplacé... Excusez-moi ! Entre vous et moi, on va poser une vraie question ! En tant que si vous êtes des femmes, est-ce que vous êtes éthérosexuels ou pas ? La vraie question c'est, est-ce que vous trouvez que les hommes chez qui vous avez été ou que vous avez fréquentés étaient des hommes souvent crasseux ou qui faisaient le ménage ? Ou ça vous est déjà arrivé d'arriver chez quelqu'un d'un mec, c'était ultra clean et tout, au point de pouvoir manger par terre ? Il y en a, mais vraiment, maintenant je me l'ai dit, j'avais vraiment pas de respect pour moi-même et je fais souvent la blague, mais il y en a eu un ou deux, même trois, des dates que j'ai pu avoir qui, non peut-être pas autant quand même, deux, c'est dur qu'il y en a eu deux, qui ne mettaient pas de draps de lit, qui mettaient des couvertures, des serviettes pour dormir parce qu'ils avaient la flemme de faire leur lit ! À quel moment j'ai accepté ? Non mais vraiment, il y a des choses que j'ai pu accepter parce que j'étais une pikmi qui me... Oh là là ! Et nos enfants font aussi des tâches ménagères comme nos filles, comme tous ceux qui ont été administratifs. C'était pour nous les filles. Connu les deux, ouais beaucoup de crasseux, en vrai ouais ils étaient pas... Ils n'étaient pas hétéros. En vrai oui, mais ils n'étaient pas hétéros. En vrai, hétéros ou pas, j'ai l'impression que les hommes ils sont crasseux en général. Enfin c'est pas qu'ils sont crasseux, c'est que comme Lord Aaron faisait le ménage... Mon ex faisait le ménage bien clean par contre, il lavait tout avec un truc shampoing, gel douche, liquide laisselle. Ah ! Surtout les hommes que j'ai fréquentés, amis ou intimes, un seul était propre. Mais même l'hygiène corporelle douteuse et tout là, franchement... Et après ils nous disent à nous... Mon mec fait le ménage mais ne range pas. Ok, moi mon mec fait le ménage mais ne range pas. Mais c'est déjà pas mal, enfin c'est déjà pas mal. Selon ma mère c'est... Waouh mais t'as trop de la chance ! La majorité crasseux. Un grave propre mais c'était pas un européen. Ils étaient plus propres que moi niveau ménage. Pourtant mon premier pas du tout mais après grave. Quand c'est le début j'avoue on accepte tant de choses mais tellement. Moi mon ex était crasseux quand on vivait ensemble et quand il arrivait au célibataire son appartement était propre. Oh la la ! Oh ça c'est vraiment bâtard. Oh ! Cette vidéo c'est... Oh ! Cette vidéo moi elle m'avait trop marqué à l'époque. Quand je suis devenue une personne que j'ai détesté. Et je suis devenue psychologiquement instable. Ça en fait partie. J'ai remarqué perso que les mecs les plus... Le mec a élevé par des femmes plus ils ont des bonnes manières. Aussi ouais. On devrait faire des stats. Mais la vidéo de cette petite Georgia secret là elle s'appelait avant. Elle m'avait grand marqué et tout. J'étais dans une période où je suis sortie d'une relation avec un mec qui était violent. Et j'avais regardé ça pour prendre ma vie en main et en fait j'étais devenu accro au travail. Dans le but de devenir une boss girl méritocratique et tout. Mais bon ça m'a vraiment participé à me détruire psychologiquement. Elle débute très tôt. Réveil 5 heures du matin. Jamais je n'aurais cru dire ça un jour. En me levant tôt j'ai l'impression que le monde m'appartient. J'ai un rituel assez spécifique le matin. Qui est tourné autour du développement personnel. Et qui me permet de démarrer ma journée en bonne forme. Chaque matin je fais cette routine et je... Alors déjà le miracle morning c'est quoi ? C'est un livre. Oui tout part d'un livre. C'est un livre. Le mec de la miracle routine là tout le début il raconte sa life. Le mec s'il pouvait il pourrait se pomper solo. Et il t'en m'a dit ouais avant ma vie maintenant je suis un mec. Génial. J'ai ressuscité des morts et tout. Enfin genre j'étais en mode frérot. Mais miracle morning c'est un truc de... Un petit... Un agent de la société et encore plus te faire écraser. Pendant que des gens capitalisent sur ton dos. Comment donner encore plus d'argent à l'Etat et comment travailler plus. Ah voilà. Le monsieur en question. Les draps qu'on ne change pas c'est horrible. Quand on s'est levé une heure plus tôt il faut faire le silence. Le silence s'appelle plusieurs choses. La respiration. Il y a aussi le coloriage de type mandala. Tout ce qui va nous permettre une sorte d'introspection. La méditation est un point phare du miracle morning. Elle permet de ralentir le rythme fou de nos pensées. Par contre j'adore prendre du temps pour réfléchir à la vie et tout. Je suis un peu quand même en contradiction. Mais de là à me foutre des injonctions comme ça et à me prendre la tête. Je fais de la cohérence cardiaque pour l'anxiété. Ça marche super bien. Le soir. Ça c'est ma psy qui me l'a donné. De respirer et tout. Evidemment tu vois. Mais est-ce qu'il faut se lever à 5 heures du matin pour le faire ? Pas sûr. Les mandales là. J'aime beaucoup. Moi je... Le coloriage ça m'ennuie à mort. Vraiment. Je pense que le truc c'est qu'il donne une liste à faire de façon en mode c'est comme ci et comme ça. C'est comme dire il faut faire de la méditation, de la muscu ou faire un truc en particulier. T'es pas obligé de faire de la mandala. Tu peux faire mille et une activités autres qui peuvent plus te convenir. En gros ça serait... Pour moi c'est un peu le développement personnel. En fait pour moi c'est du développement impersonnel. C'est croire qu'on est tous et toutes pareils. Qu'on vient tous et toutes du même milieu social. Qu'on a tous les mêmes privilèges et ainsi de suite. Alors que pas du tout. Enfin je veux dire quand t'es maman de quatre enfants tu peux pas avoir ce lifestyle. Te lever, faire le silence et puis te lever à cinq heures et tout ça. On passe ensuite aux affirmations. Les affirmations sont un outil très connu en développement personnel. Ça j'y crois pas du tout ça. Passe à un nouveau jour dans ma vie et profite de chaque minute. Pour être aigri. Et en colère. Mais pas du tout. T'es pas du tout libre d'être toi même en fait. Moi je me dirais. Ouais tu es une femme du coup tu auras moins de chance dans la vie qu'un homme et c'est ok. Prends le comme ça et puis fais avec parce que tu pourras jamais faire ce que tu veux. Parce que tu n'as pas assez d'argent et parce que tu viens d'un milieu social plutôt précaire. Donc tu dois te balader les traumas de ta propre famille. Et ça c'est la vérité. Je me dirais ça tous les matins. Je prends ensuite mon panneau de visualisation et m'imagine pendant cinq minutes dans les situations de mon choix. C'est tellement. C'est également en lien avec la loi de l'attraction. Mais vraiment ça vraiment honnêtement c'est de quoi te briser pour moi. C'est te mentir. Genre c'est te faire croire des choses qui sont fausses. C'est te bercer d'illusions et ensuite t'arrives à quoi ? À mon âge tu vis dans une maison mitoyenne toute seule ou tout seul avec un mec ou une meuf. Avec un taf normal et tout. Et t'es en mode oh la la mais en fait ma vie elle est nulle à chier. Je suis super triste. Je suis malheureuse. Alors qu'il y a plus de chances qu'on finisse plutôt précaire et dans des situations difficiles que d'avoir un lifestyle de meufs qui sont riches comme la meuf tout à l'heure avec ses oeuvres d'art quoi. Et du coup en fait on se juste, on se ment et ensuite on doit se confronter à la vraie vie. Et je trouve que c'est d'une violence rare. Macy m'a dit par contre d'essayer d'écrire une chose qui me rendait fière parce que ouais ça c'est trop cool. On n'est pas très objectifs. C'est super dur hein. Et puis quand on est trauma on a l'impression d'avoir vécu que de la merde alors qu'en fait que non. C'est pas trop c'est ce que je viens de dire. Mais tout à fait. De aussi essayer de voir le bon côté des choses et se dire bon ok il y a ça qui est nul. Mais à côté j'ai fait ça et c'est déjà pas mal. Moi je me dis ok il y a ça 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 mais le fait que j'ai un master en venant de la vie que j'ai et de mon milieu social. Bah je trouve que c'est déjà génial alors que plein de gens pourraient dire moi j'ai un master et... Mais comme tout le monde a des masters autour ils vont pas... Je pense que voilà il y a des nuances à avoir et je pense pas qu'il y a un développement personnel pour la même... Je pense que c'est des nuances tout le temps à avoir. Et on pourrait faire un truc un peu plus élaboré mais là j'ai l'impression que c'est toujours fait pour les riches par des riches pour des riches. Et que bah évidemment Macron il aurait pu le faire quoi. Totalement déconnecté de la réalité du peuple. Te faire croire que tu as le pouvoir de changer ta vie sans prendre en compte le contexte pour ensuite dire que c'est ta faute puisque t'as pas bien fait. Mais c'est ça c'est ce que t'as peut-être pas assez. Je suis en cours de test. J'ai aussi essayé de trouver les qualités auxquelles on peut compter et ça fait plaisir. De ouf. Mais ça tu vois ça c'est applicable... C'est applicable en fait. Mais de mentir en disant qu'on peut faire tout ce qu'on veut c'est pas vrai. Bon après ça va sa vie c'est avoir un chien, un mari et partir au bord de la mer bon ça va. Ok moi ça serait plus avoir un prix Nobel des trucs comme ça. Bon si elle c'est ça sa vie c'est... Peut-être c'est moi aussi j'ai peut-être trop des prétentions un peu hot aussi. Ensuite il faut faire 10 minutes d'exercice tous les matins. Ah ! Je suis tellement excitée. J'ai 4 heures et demi de dormir. Vous allez mourir mesdames. C'est pour ça que je fais pas de gosses. C'est pour ça que je fais pas de gosses. C'est pour ça que je fais pas de gosses. Moi je révèle au monde ma lumière et je me lève pas à 5 heures. Et toc ! J'arrive toujours en retard à mes propres lives. voilà là c'est le petit planning que j'ai fait mais ouais mais il faut trouver la formation et le temps mais comme l'année prochaine je vais enlever tout la partie court je me dis j'aurai peut-être plus de temps pour je dis ça mais mon mec il m'a dit tu dis ça que tu vas avoir du temps mais tu vas trouver du temps de t'angoisser pour autre chose mais comme j'aurai beaucoup plus de temps puisque j'aurai fini les cours je me dis que ça peut être pas mal pour prendre du temps pour faire ça mais est-ce que je vais le faire vraiment parce que je verrai mais ça serait cool justement pour avoir une bonne routine matinale on va dire donc du coup aussi ça c'est ma routine après je rigole et tout mais je vous montre pas j'ai vraiment une liste là c'est anxiogène mais moi j'ai une liste un peu de routine de comment bosser la journée mais pas comme ça c'est plus en plus possible de faire des vidéos avec la langue des signes et j'ai même vu des matchs de foot traduit en langue des signes tellement sinon je paierais quelqu'un pour le faire à ma place enfin une personne qui parle la langue des signes mais j'aimerais tellement pouvoir les rendre plus accessibles en vrai c'est fou comme de se lever tôt c'est toujours un pour faire un truc mais pas pour jouer aux sims c'est grave levez-vous à 5h du mat', allumez vos sims euh... nickel voilà attendez pendant que le mec derrière il est en train de jouer c'est une blague les plaides etc j'enlève un petit peu les poussières j'ai fait les loups j'ai fait les loups parce que je passe trop de temps je passe plus de temps à m'organiser à créer des to do list à faire ça que à faire ce que j'ai à faire alors que j'ai déjà un taf deux tafs je suis étudiante et entrepreneuse encore une fois il faut avoir du temps il faut avoir du temps et être riche le truc c'est que quand t'es entrepreneuse et influenceuse et que tu peux capitaliser sur tout et n'importe quoi je trouve qu'il y a quand même un truc très cool quand tu fais que de l'influence et que t'as le temps de capitaliser et de découvrir des choses par exemple moi si je fais de l'influence et je dis l'année prochaine je peux apprendre la langue des signes c'est parce qu'en fait je pourrais capitaliser sur ça après je sais pas si je pourrais capitaliser dessus mais je pourrais en vrai et tout ce que je peux apprendre en compétence pour améliorer ma vie ça pourra me servir pour mon entreprise et mes réseaux sociaux et ça fait que du coup on a plus de temps de créer des bullet journal on a plus le temps de faire ci ou ça on a plus le temps d'aller à la salle on a plus le temps de réfléchir à comment faire les repas on a plus le temps de faire les ménages etc parce que l'entrepreneuriat nous permet cette liberté mais c'est pas des choses si on capitalise dessus après ça pose une question de ça fait longtemps Solange franchement ils se mettent bien des fois je veux être un sims je suis pas sûre que beaucoup de gens aient beaucoup de bullet journal en revanche maintenant il y a des templates notion ouais moi je suis pro team notion en fait ça me fait gagner du temps moi j'ai les notes dans mon iphone on a plus le temps de faire les ménages on a plus le temps de faire les ménages alors le matériel mais évidemment c'est d'abord un cahier du coup je disais ouais je suis très injonction et tout donc voilà mais le truc c'est que ça peut créer des complexes si tu sais pas bien dessiner si tu rates une page moi des fois ça me tendait de ouf et puis au final je me rendais compte que je me servais pas de tout ça te prend du temps et tout ça ou que ça soit ton business le truc comment tu fais alors si il y a que 24h c'est quoi les templates notion c'est l'engager pourquoi s'infliger tout ça déjà qu'on a mis de ouf mais en fait le but c'est d'être de plus en plus performante de plus en plus discipline pour pouvoir mieux être au top nourriture au top femme pour le ménage au top pour ton couple au top pour ton entrepreneuriat et tout et c'est comment devenir un peu une femme machine au final la meuf elle fait une lutte à décharner pour faire une page de son bullet journal mais tout va bien je vais faire moi aussi une beauté que de sticker shop j'ai trop envie de faire des choses mais en vrai ouais en fait si t'aimes le dessin et que t'aimes leur gars et tout enfin qui aime leur gars à part les gens qui ont des traumas moi j'adore leur gars mais je considère pas ça comme une activité saine mais quoi qu'il en soit si t'aimes dessiner et que t'as le temps de dessiner et tout pourquoi pas et pourquoi faire un bullet journal pour moi c'est tout pareil elle m'a fait colle un truc avec une pince à linge enfin une pince à épiler et elle dit si t'as pas envie que ça soit trop compliqué je sais dessiner et je fais ça toute la journée mais mon bullet il ressemble à rien c'est fou comme anxiogène pour avoir à être parfait stickers non mais attends mais meuf tu te fous de ma gueule en fait elle, l'île moi les gens qui disent ouais j'ai fait pas ça et du coup j'ai trouvé une idée pour vous faire gaspiller de l'argent tu vas sur l'île avec les autres là-bas avec la dame là vous pourrez faire votre truc visuel vous savez un death note avec la tête des gens qu'on met sur cette île au fur et à mesure des lives on remplit la on fait une page d'île et on met leur tête elle elle va sur l'île genre frérot tu peux pas dessiner une tâche rouge tu vas payer 4 balles pour une tâche rouge l'île le point de soi habit tracker frérot habit tracking is a really popular je tombe de fatigue traquez votre sommeil par exemple vous allez pouvoir faire un graphique de si vous avez dormi 4h 10h toute la journée elle traque si à manger des légumes elle traque les habits elle traque son sommeil elle traque sa vie armonosexuelle meuf tu passes plus de temps à traquer les choses qu'à vivre ta vie on va colorier une goutte à chaque fois qu'on a bu un verre donc c'est plus ou moins 20 cm et on va pouvoir contrôler et voir si on boit assez c'est bien alors quelqu'un qui dit tracker détox moi j'avais dit c'est vraiment le moyen d'une dictature le dictateur la dictature c'est nous même mais pourquoi faire mais pourquoi faire mais tu vas faire quoi de plus ok tu vas faire quoi de plus tu vas sauver le monde tu vas faire quoi tu vas dormir mieux qu'est ce que tu vas faire madame ok tu veux devenir une meilleure version pourquoi faire dis nous tout moi j'avais un cours en sociaux qui parlait de ça et de la politique qu'il y avait derrière tout ça et tout. J'appelais ce cours le cours de papilu parce que mon grand-père qui est décédé il n'y a pas longtemps. Vraiment la mort en ce moment c'est dans la famille. Il n'y a pas longtemps mais c'était l'homme le plus pessimiste du monde. Il était toujours en mode oh là là de toute façon les humains c'est tous des cons. Après j'ai peut-être un peu irrité de ça. Et vraiment il avait une vision de l'homme et de l'humanité et de la politique très pessimiste et pour lui on était genre dans la merde et pour lui tout ce qui était un peu, enfin dans mon cours en tout cas ça faisait trop flipper le truc de la transhumanité le fait qu'on voulait être toujours toujours plus performant mais en fait la réalité c'est que si jamais imaginons il n'y a plus la terre et tout bon imaginons les trucs un peu apocalyptiques et tout ils vont faire quoi ? Ils vont sauver les Jeff Bezos et toute compagnie là qui sont en train de se faire des boomers à je ne sais pas combien de milliers d'euros sur des îles là. Et c'est eux qui vont aller. C'est pas toi qui fais ton tracker et ton bullet journal avec son branle en fait. Toi tu vas juste être un bon petit citoyen tu vas travailler deux fois plus, tu vas filer deux fois plus de sous à l'état et deux fois plus d'anxiété. Bah voilà c'est tout ce que tu vas faire et tu seras la première à jeter chez les crocodiles. C'est vraiment, l'aliénation c'est un truc c'est vraiment très politique mais oui pour moi aujourd'hui vous savez on est en train de perdre nos droits sociaux et notamment on a gagné les droits, on a gagné tout ce qui est vous savez les droits du travail, on a gagné les les aides sociales, on a gagné les trucs des, enfin les hôpitaux et tout et ça on est en train de le perdre et le droit du travail on le perd avec l'entrepreneuriat parce que être auto-entrepreneur et être en libéral ça permet aux entreprises de contourner les droits du travail et de faire travailler tout le temps. Ca veut dire qu'ils prennent des gens en freelance et tout ça qui payent donc pas les vacances ni les congés ni rien et tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps tout le temps sans prendre de pause en fait et du coup bah ça y est on repasse au travail tous les jours, tout le temps H24, sans week-end sans jour férié, on est en train de perdre tellement de choses avec le libéralisme et je me dis de devenir une meilleure version de moi même etc. mais de travailler beaucoup beaucoup c'est un truc de pauvre il y a que les gens pauvres qui font ça les gens riches ne travaillent pas autant Emote raclette Emote raclette à ceux qui clochent C'est horrible parce que le postulat de départ est hyper négatif sur soi et quand elle considère qu'elle est bien, quelle est la limite mais oui surtout d'après qui ? Même les hôpitaux et tout tout ça ils donnent plus d'argent à ça parce que maintenant ils nous donnent de l'argent directement en mode ah tenez je suis gentille je vous donne de l'argent comme ça là pour faire quoi pour que tu achètes des trucs genre du style que tu réinvestis dans des grosses entreprises de gens qui sont déjà milliardaires ah je suis en colère In this video I'm gonna give you over 101 different habits you can track things that you can keep tabs on if you are really looking to improve your life in a whole bunch of different categories you can track your mood si j'ai fait mon yoga ah j'imagine mon tracker mood de ce mois-ci il serait euh ah il ferait déprimé euh il ferait déprimé beaucoup de monde si j'ai et après tu rebois ta vie tu dis ah ouais j'étais triste hein c'est super maintenant je m'en rappelle bien si j'ai fait caca your daily happiness or life satisfaction score si j'ai pris ma douche quoi 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 attends c'est Solange in a whole bunch of different categories mais j'ai l'impression que Solange c'est une troll you can track your mood si j'ai fait mon yoga si j'ai fait caca ah au moins caca trois fois par jour hein l'être au top si j'ai pris ma douche if you're a woman you should be tracking your monthly cycle and as you can see I ovulated on cycle day 13 ah non mais là par exemple je suis désolée là c'est psychologiquement là c'est non mais alors ça fait déjà longtemps 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 que tu check ta popo list l'autre jour on m'a dit ils ont dit que l'augmentation de 50 centimes à 1 euro par ordonnance en pharmacie provoquerait une saturation des services hospitaliers car ils sont gratuits donc les gens préféreront à la lip non mais abusé non mais alors macron tous les jours je me rappelle que je déteste voilà si je n'ai pas dit encore aujourd'hui sachez que je vois qu'il parle il ouvre la bouche je m'a plus envie de l'écouter il participe à tout ça hein lui là avec ses grands airs alors qu'en plus il parle de rémaniement utérographique là alors qu'il a pas d'enfant monsieur tu nous emmerdes pardon c'est vous qui prenez pour lui sur l'île macron va avec les autres à tout moment ils créent un truc mais après entre eux ils feront rien de ouf je suis sûre qu'entre eux ils se foutraient sur la gueule c'est très simple il nous faut du bicarbonate de soude ah non pour lui une île privée qu'on fait en mode en fer j'ai pris un hydrolat de jasmin quelques huiles essentielles ou extraits de fruits et voilà donc il faut simplement bon là j'ai mis 50 minutes je crois que tu mets du bicarbonate et de l'huile de coco et c'est fini topipo hein j'avoue la pierre d'alin c'est très bien moi j'ai un problème avec les odeurs mais le non-odeur mais la pierre d'alin c'est bien vraiment après moi je trouve ça chelou parce que j'ai l'impression de me frotter un caillou un caillou à tout moment est-ce que vous pensez que si on se frotte des pierres de lune et tout ouais non c'est vrai après je sais qu'il faut la mouiller je précise avant quand même mais ça me fait bizarre de prendre un caillou aujourd'hui en cuisine mais c'est vrai que ça marche très bien quoi mais arrête je suis déjà fatiguée la meuf elle fait de l'hydrolat de romarin mais quelle vie bien sûr il nous faudra finalement je dis tout le temps ouais j'ai beaucoup de charge mentale et tout mais à comparer à ses femmes je suis petit joueur là je suis en train de voir en live que la psychothérapie a très bien fonctionné vraiment de l'eau et vous l'avez remarqué c'est un cuil j'aurais pu faire ça moi c'est d'une simplicité extrême moi je mets pas de la pierre d'alin c'est de l'aluminium et c'est pas ouf alors je n'en sais rien du tout je vous fais confiance moi j'utilise des déodorants avec qui je bosse en partenariat mais je sais pas si j'ai le droit de le dire bon vous savez vous savez mais je les adore ils font des tâches blanches un peu mais je les adore de ouf parce que l'odeur est dingue et ça marche trop bien là j'ai pris un Ochoaya là etc je suis allé à un rendez-vous je puais la mort j'étais en mode frérot j'ai super honte je vais éviter de tester des nouveaux déos avant d'aller à des dates enfin à des dates à des rendez-vous pro perso j'ai testé le déo naturel le bicarbonate et les huiles essentielles mais il faut pas mettre des huiles essentielles comme ça partout c'est mauvais les huiles ne sont pas traitées dans les stations d'épuration elles se retrouvent dans la nature et pollue ouais même quand tu fais ta propre lessive avec du savon de Marseille ou du savon que tu râpes là voilà mais je fais pas j'ai pas le temps mais ça c'est savon en fait moi du moment où il faut faire plus de 3 actions ou acheter plus de 3 produits ça me saoule c'est facile à travailler hop 60 grammes de savon de Marseille ah quelques épluchures de citron mais vous avez vu je suis une vraie dame moi j'ai tout testé du gros sel qui va nous permettre d'adoucir l'eau on va rajouter encore de la maïzena et de l'huile essentielle de menthe on mélange moi je suis un peu ce genre de personne j'avoue quand même c'est tout passe point ah c'est la musique de Enjoy Phoenix une autre façon de faire avec le papier toilette tout simplement parce qu'il a un énorme impact environnemental c'est plus de 10 millions d'arbres qui sont abattus par an pour juste faire du papier toilette entrepose donc c'est surtout qu'en fait le papier toilette c'est la même substance que les serviettes hygiéniques moi c'est un peu le truc vous savez que aussi vos sachets parce que attendez on va parler du truc vous savez il y a eu le débat oui les serviettes hygiéniques c'est pas bon pour la santé etc etc tout le monde est venu choper à la gorge à tout le monde et tout comme ça en mode ouais vous êtes pas des bonnes personnes certes le thé et le papier cul c'est la même chose la même chose la même chose est-ce qu'il y a des gens qui ont ouvert leur bouche non voilà c'est tout ce que j'avais à dire papier toilette on ne se charge plus le fion maintenant mais en vrai je pense qu'il y a des alternatifs genre en mode une éponge pour le pipi parce que c'est stérile mais après ouais non c'est galère mais en vrai je pense qu'on devrait tous avoir des jets pour laver son truc comme en Asie ils ont ça et je pense que ça l'a mieux de mettre un jet que de foutre 300 tonnes de pq là pour le coup ici on a les petits papier toilette donc les mini ici on a les plus grands quelle charge mentale franchement je respecte on les jette dans le dernier bac on a adoré après c'est ton propre caca aussi ça va après il faut pas que tu vives en famille de 30 et que les invités viennent et tout ça demande un peu une organisation mais je respecte ah fais toi plaisir les mains en haut le sens de ouf attends elle lave son pq ouais en fait elle fait avec des genres d'éponges et après elle se lave le truc question concernant et si les personnes sont vraiment alignées avec ça je pense à SyRénaissance qui est très alignée dans l'écolo je veux pas d'enfant etc etc bah franchement elle fait ses propres trucs pour les toilettes et tout elle explique ça et elle est vraiment alignée là dessus voilà après voilà ça questionne est-ce que tu peux faire ça mais à la fois promouvoir des marques capitalistes et tout enfin c'est des questionnements qu'on peut avoir mais franchement si t'as le mood et que t'as envie de le faire et que t'es alignée là dessus bah c'est fais le parce que moi j'aime bien le siège un peu chauffeur maçant le fessier parce que moi j'ai beaucoup de problèmes avec l'endométriose beaucoup de problèmes à ce niveau et vraiment j'en parle souvent j'ai des gros problèmes et franchement t'sais il faut avoir et moi j'ai un truc pour mettre les pieds en hauteur tout ça c'est un vrai un vrai un vrai débat et c'est un vrai débat tabou etc moi je vais tellement aux toilettes tous les jours plusieurs fois que le papier toilette c'est mon némésis le truc donc j'essaye de bien les répartir histoire qu'elles soient bien imbibées de les brasser de temps en temps quand j'y pense il faut les faire évidemment aucun monsieur ne fait ça j'ai l'impression il n'y a pas une vidéo d'un mec qui nettoie ses lave-crottes là on paie pendant 4-6 heures voire toute une nuit et ben c'est parti pour 3 heures je lance ensuite la deuxième machine en mode bébé coton à 40 degrés l'écologie encore une fois on nous fait chier à nous je dis nous alors je ne peux pas dire nous parce que j'appartiens pas aux personnes pauvres mais on fait chier les pauvres ouais il faut pas allumer le chauffage ouais il faut faire ses propres couches ouais il faut faire ses propres tout l'avant ouais il faut pas euh ok non mais frérot ok t'es mignon mais dis nous plutôt ouais arrêtez de commander sur amazon ouais arrêtons de faire des soirées entre riches qui coûtent des milliards ouais arrêtons d'allumer toutes les lumières à l'élysée alors qu'il y a personne qui y vit arrêtez genre c'est les riches qui les riches les personnes les riches c'est eux qui sont le moins écolo et on fait croire à nous les personnes pauvres que recycler nos déchets ça va changer la planète alors je dis pas qu'il faut pas le faire évidemment mais on nous met une pression alors qu'on a déjà une charge mentale d'aller bosser tous les jours alors que c'est les riches les moins écolo ils ont des yachts ils font leur jet privé pour faire des allers-retours dans la journée en vrai on devrait tellement manifester tous les jours une manifestation contre les riches tous les jours on devrait en faire une tous les samedis ah bah les riches qui sont pas écolo qui sont pas ci qui sont pas ça on fait croire à nous qu'on est le problème alors qu'on doit travailler être mince beau capitalisé et tout je juge pas ce genre de personne mais là où ça me gave c'est quand on me fait la morale et que je fais pas assez en vrai on me fait pas trop la morale j'avoue parce que je traîne pas avec des gens qui font la morale pour moi les gens qui font la morale ils sont sur l'île des gens qui font la morale avec les détox et tout pourquoi ça choque toute la France dès qu'ils s'agissent d'un pays musulman ils ont les moyens pourquoi ça attend ils se passent quoi alors ils ont les moyens pourquoi ça choque toute la France dès qu'il s'agissait d'un pays musulman mais en fait c'est pas le ah non non c'est pas le problème de ça c'est le problème qu'on fait croire qu'on dit aux pauvres que c'est eux qui sont pas écolo mais excuse moi que tu sois que t'es les moyens ou pas faire une piste de ski dans le désert c'est pas écolo enfin je veux dire moi si tu peux ne pas allumer ton chauffage tout l'hiver ça va pas enlever l'impact ah mais la France pollue tout autant mais évidemment à la base moi j'avais parlé de la France Audrey c'est laquelle des poudres blanches pour faire la lessive Audrey il y en a plus du coup je mélange quoi avec quoi parfois j'ai pas le temps de tout faire maison moi même je ne peux pas ou alors il faudrait que je sois 4 personnes une qui va au travail une qui va à l'avance une qui s'occupe du blog une qui s'occupe de la cuisine une qui s'occupe de mon copain attends ton copain tu t'en occupes attends pardon ton copain il est majeur tu sors avec un enfant il a 12 ans et demi ou quoi pourquoi tu t'en occupes moi je ne peux pas me décomposer en plusieurs personnes c'est quoi cette expression alors comme vous le savez la situation environnementale est catastrophique aujourd'hui et face à cette gigantesque catastrophe écologique ce qui est prôné par les différentes associations écolo et différentes instances gouvernementales pour lutter contre c'est justement d'avoir en tant que il y a d'ailleurs de plus en plus de petites communautés qui vivent mais oui non non mais tellement mais c'est illégal ça va le droit de sortir du système genre c'est en France si tu décides d'aller vivre de façon autonome dans une forêt c'est interdit par la loi genre parce que en fait ça remonte un peu à l'époque médiévale où en fait il y avait beaucoup de gens qui étaient sans domicile et tout et en fait on faisait ce qu'on appelle la charité chrétienne et puis un jour ils ont décidé que ces gens là ils faisaient pas gagner d'argent à l'état et qu'on allait leur dire que c'est des connards et qu'on allait les blâmer et tout mais à l'époque c'était pas comme ça ils ont décidé qu'il fallait tout ce qui était être humain sur cette terre il faut pouvoir en tirer un profit sinon tu ne sers à rien de toute façon c'est toujours le problème de toute façon les femmes c'est toujours elles le problème on ressent peut-être plein d'autres gens une espèce d'énorme culpabilité une espèce d'énorme pression parfois j'ai l'impression quand je fais un truc de travers que j'ai genre toute la responsabilité de l'effondrement de notre société qui est sur mes écoles et du coup c'est un stress monumental alors moi je le dis assez bien mais c'est un stress monumental que de se dire qu'au quotidien tu dois être impeccable parce que tout le monde au quotidien partout te culpabilise ça fait beaucoup d'injonctions là on a appris à faire un bullet à réhausser ses cils à nettoyer et faire le ménage en même temps c'est tout c'est tout ce que j'ai retenu à manger des mi-choco ah à laver c'est lingette pour faire caca aussi non mais en vrai c'est grave anxiogène donc le tout ça va être vraiment d'harmoniser la forme et d'avoir une bouche un petit peu plus un petit peu plus peps ensuite j'ai commencé à injecter mes cernes il y a un an et demi quelque chose comme ça et là pour le coup c'était une démarche assez différente parce que j'étais réellement vraiment 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 complexée mon plus gros complexe sur mon visage c'était mes sillons donc les sillons qu'est-ce que c'est c'est ça c'est la rite ouais moi aussi grave moi aussi maintenant je suis un peu plus âgée du coup je commence à bien la voir et les joues qui tombent les bajoux là mais à la fois je me dis c'est des injonctions et tout et tout en fait on s'en souvi en gros mais depuis qu'avant on me disait tout le temps que je ressemblais à un joy phoenix full chirurgie quand même full bah peut-être pas full bon moi je dis full parce qu'elle en a fait plus que moi et plus personne me le dit mais elle avait les sillons un peu comme moi elle avait elle dit qu'elle a pas fait mais elle avait les paupières qui tombaient un peu mais elle dit qu'elle a pas fait et je sais pas mais c'est vrai qu'il y avait ce truc et puis elle a fait les lèvres voilà du coup on se ressent plus du tout mais je peux comprendre les sillons surtout moi je commence en fait ma première ride elle arrive dans mes sillons là et sous les yeux bah les rides en fait et moi je les fais avant 25 ans parce qu'après 25 ans les rides se cassent elles se forment vraiment moi c'est ça moi c'est cassé là c'est foutu et c'était plus possible parce que j'aurais vraiment eu des rides qui auraient été vraiment marquées et je voulais pas ça je vais aller sur l'île avec mes rides ah t'as les rides va dans l'île ah ok 35 ans voilà voilà moi je me suis dit vers 35-40 ans si tu dois faire si jamais je dois faire un imaginons que je dois faire mes ridules là ou même ma petite peau là qui est de bajou ça sera pas avant 35 ans et puis peut-être que j'aurais plus envie de le faire 4 ans, 5 ans non 6 ans en arrière je voulais me refaire le nez ce qui aujourd'hui je me dis mais ça va pas voilà quelle idée mais n'importe quoi mais j'étais pas bien dans ma peau ok ça c'était pas mal j'ai bien aimé celui-ci en vrai quand t'es riche que tu fais tes faux cils que tu fais tes botox quand tu te fais coiffer maquiller et tout franchement t'es t'es bing t'es bien de ouf je sais quoi faire que tu restes pas 3 mois à laisser pousser tes cheveux moi je laisse pousser mes cheveux pour récupérer ma couleur je me coupe les cheveux moi-même je mets pas du tout les oeufs dans le bon panier moi vraiment quand je me regarde dans le miroir je me trouve très bien après évidemment quand t'es sur les réseaux tu te dis bon vas-y je vais me maquiller ou mettre un filtre parce que c'est plus simple pour éviter les trucs mais je trouve pas que ça me change l'image que j'ai de moi moi je me trouve bien enfin je sais pas encore à CyberGhost VPN de sponsoriser les rediffusions et n'oublie pas qu'en cliquant sur mon petit lien tu bénéficies de 4 mois gratuits et d'une réduction de 83% sur ton abonnement protégez votre vie privée débloquez des contenus exclusifs en illimité dans plusieurs pays et faites des économies avec CyberGhost VPN et encore une fois tu peux l'essayer sans risque puisque c'est satisfait ou remboursé tu retrouveras toutes ces infos en barre d'informations et encore une fois si tu veux faire partie des éclaireuses du direct on se retrouve le mercredi après-midi et tous les samedis matins à 10h30